L'OGS remettait l'ouvrage sur le métier face à Calais avec cette fois-ci les 4 points au bout des 90 minutes. Reportage Frédéric Loha. Ça y est, c'est fait. Enfin, l'OGS a décroché sa première victoire depuis le début de saison à Calais sur la pelouse du stade Julien Denis. Une victoire acquise à la force du poignet dans des conditions qui lui ont été pourtant défavorables quand les Saint-Ouys se sont retrouvés à 10 contre 11 au début de la seconde période. Avant cela, les hommes de Pascal Langlois montrent qu'ils sont ici pour gagner. Ils dominent complètement les débats mais ne sont pas récompensés de leur domination. Quand ce n'est pas les poteaux qui renvoient leur tentative, c'est un défenseur calaisien qui joue le dernier rempart. Acculés dans leur moitié de terrain, les calaisiens subissent le défenseur Nicolas Bassir. Détourne sur sa ligne, son équipe qui a eu chaud peut alors rejoindre les vestiaires sur le score de 0 à 0. En seconde période, le vent va tourner suite à un dégagement de l'OGS. Moulir Aboukacem en retard commet une faute. L'arbitre siffle, prend le temps de la réflexion. Romain Bleuard, le calaisien à terre, sortira définitivement. Monsieur l'arbitre, au vu de la gravité de la faute, sort alors le rouge. On joue depuis 6 minutes en seconde période. L'OGS est donc contrainte de jouer à 10 contre 11. S'ensuit alors une période de tension, de pression pour les hommes de Pascal Langlois. On peut y voir là des répercussions positives sur le groupe, puisqu'après cette sortie du portier Saint-Ouat Thomas Lacheret, suivi de cette autre tentative calaisienne, avec cette frappe ratée de Médilorius, l'OGS se retrousse les manches, pousse devant, à l'image de ce centre d'Oumar Diallo, que Saïd Dabash tente de reprendre. Chaque Saint-Ouat semble en faire un peu plus pour compenser l'infériorité numérique de l'équipe. Ils vont être logiquement récompensés, suite à ce mouvement collectif, une-deux entre Alios Kogolan et Saïd Dabash, qui trouve Michael Kohn, dont le contrôle raté qu'il fait pour lui profite à Gaetano Miraglia. Celui qui rêve d'être un numéro 10 ne se pose pas de question, d'une frappe enroulée du droit, il vise et trouve la lucarne, du but gardé par Thomas Leblanc, qui se détend, mais ne peut rien. 1-0 pour l'OGS, il reste 6 minutes à tenir, 6 longues minutes. La deuxième meilleure défense du championnat tient le coup, ferme la porte à double tour pour préserver ce score d'1-0, ô combien mérité, à Calais, Grande-Synthe retrouve le sourire. Déjà, vous remarquez que j'ai le sourire, on a retrouvé la victoire, c'est important, parce que je pensais qu'à un moment donné, j'allais voir un marabout, vu le nombre de poteaux et de barres qu'on a trouvés en premier mi-temps. Et je pense que la victoire est logique, même si elle a été, je veux dire, gagnée aussi grâce aux tripes, parce qu'on a joué à 10 pendant plus de 35 minutes. Et non, c'est symbolique, mais je pense que, comme je l'avais dit, tout le monde tire dans le même sens et on en tire le fruit aujourd'hui. Ce soir, on s'avoue, on se met en place pour la semaine prochaine, parce qu'un match, ça ne suffit pas, ok les mecs ? Ne veux pas, ça se met vite ! Orles, 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 espoils ! Ouah,ورles !